je vais vous dire tout de suite que l'enseignement qu'on va essayer de tirer de cette paracha il va parler de l'argent quand on parle de l'argent ça touche tout de suite chacun de nous vous savez le midrash il ramène dans midrash rabat à la fin de la paracha dans cette paracha par chavoua il dit que l'argent dans le dans la torah il a plusieurs manières de s'appeler on l'appelle de plusieurs manières par exemple on dit mammon on dit zouzim on en araméen dans l'agmarin on dit zouzim qu'est-ce qu'on dit encore on dit ma hôte et on dit les racines il dit le midrash pourquoi ça s'appelle comme ça il dit zouzim c'est milachon que ça bouge kadach baruchou des fois il prend l'argent de l'un et il va le donner à l'autre lui il était riche et devenu pauvre lui il est pauvre il est devenu riche donc ouzaz à zouzim c'est zaz zaz mipolesha nechassim pourquoi ça s'appelle nechassim il dit parce que nechassim il la chante qui souille caché des fois kadach baruchou il le cache à lui et des fois il est mégalé à l'autre mechassim il ménon ou mégalé ménon mammon c'est quoi pourquoi ça s'appelle mammon si on prend le mot mammon et en le divise en deux ça fait ma mon ma ta monnaie qu'est-ce que tu comptes ça sert à quoi de compter mammon ma hôte ma est pourquoi tu perds ton temps mar est pourquoi tu perds le temps pour l'argent on voit que tous les termes de l'argent sont des termes qu'en fait l'argent c'est rien du tout mais pour les gens c'est important l'argent alors aujourd'hui mais un tachem on va parler puisque dans la paracha de la semaine la torah dit ou mikné rava ya libné gade de libné réouvain les légats de libné réouvain ils veulent rester en dehors d'irat israël parce qu'ils ont beaucoup de mikné rava tout alors donc il faut savoir quel est le message de cette paracha en rapport avec l'argent comment garder son argent donc le titre je crois que j'ai donné à rabit sera que c'était si tu veux garder ton argent alors gare ton yot serrara et on va voir quel est le rapport entre les deux ça c'est juste pour l'introduction notre paracha elle a trois chapitres avec l'amède l'amède alef et l'amède bet du khoumash bamidbar parashat matot comme c'est donc elle n'est pas rattachée à parashat m'as et on a trois sujets trois chapitres qui font trois sujets le premier chapitre fait réclamer de la paracha il parle des à la rote les darim des serments les darim chez vous hôte le deuxième chapitre il parle de la guerre de midiane mais comme nick matt israël metta midiane m'a raté à cf et la mer a qu'à ce moment où il dit rachille explique que quand on va au roux a suspendu la mort de moshe rabbi nous tu as là est mis tâteau dans la guerre de midiane pourquoi on verra pourquoi la guerre de midiane est si importante que mon cher à beno il dit à cause de la roue fait la guerre pour que l'après tu tu peux quitter ce monde à heart et à cf et la mer en tout cas c'est la guerre de mit avec midiane parce qu'on a vu dans les parachyats précédentes que bilan il a fait il a trouvé la solution pour faire fauter un israël même s'il a paru ici avec toutes ces clalotes mais il a dit et l'ohem shell el ou sonné zima kadash baruchou aïe déteste la zima à la débauche et donc il a envoyé les midiani hot est ce qu'on a vu avec zimri et tous les 24 mille l'épidémie des 24 mille et pinchas et maintenant il ya la guerre contre midiane midiane ils ont fait des dégâts dans am israël maintenant il faut faire la guerre contre midiane la torah nous explique ils font la guerre etc et lorsqu'ils rentrent ils ont tout gagné ils ont réussi ils ont tout capturé et moshe rabbi nous il est kotsef moshe rabbi nous se met en colère achitem kol nekeva pourquoi vous avez laissé les femmes les femmes il fallait les tuer puisque c'est eux qui ont fait fauter le clan israël les midiani hot à cause de cette colère comme on a déjà rappelé la semaine dernière ni talma mi moshe alaha moshe rabbi nous il n'a pas pu dévoiler là la route de caché risa tion vous savez que toutes les à la route de caché risa tion qu'on a pesa quand il ya des questions basar bechala les gens ils appellent j'ai fait des pâtes dans une des pâtes au beurre dans une marmite basari alors il ya la route de caché risa tion toutes les à la route de caché risa tion on les apprend principalement de mille remet midian parce que quand ils ont capturé ils ont gagné la guerre avec midian ils ont capturé tous les ustensiles ils ont ils ont capturé tous les ustensiles mais non les midi anim ils mangent pas ni badat ni beth yosef ni marcoude alors donc les à l'équipe ils sont très fortes et ça demande caché risa tion donc on a la notion de que ballon car polton comme le la lucence il absorbe il le rejette donc ça c'est les sources et dans cette part dans ce père et que la medallée ensuite père et que la medbet dernier troisième chapitre le troisième chapitre la paracha on parle de benéga de benére ouven benéga de benére ouven très très intriguant ce sujet ils ont beaucoup de miken et ils ont beaucoup de bien et donc ils vont demander à monsieur à beno une demande très très étrange à ne pas rentrer en est israël ils veulent habiter bien vers la yardel de l'autre côté du jardin ils veulent pas rentrer en est israël et une marque loquette dans les midrashim est-ce que l'oeil vers la yardaine il est considéré est israël il n'est pas considéré est israël midrash rabat a priori on voit que c'est route l'arrêt et que c'est une vira c'est à dire que c'est pas bien s'ils ont fait benéga de benére ouven d'un autre côté orachim akadosh lui il va selon les midrashim qui disent que la kdusha d'air est israël elle est selon là ce qu'on va capturer et si on capture même un endroit qui est en chutz laaret mais c'est alpinavi c'est selon un dévoilement divin akadosh barhou autorise alors donc ça devient un rét israël selon l'orachim akadosh et vers la yardaine il ya une kdusha d'air est israël aujourd'hui quand on va dans le nord alors les gens ils sont pas au courant mais quand on va dans le nord on fait ben azmanim on fait des tioulims dans le nord alors très souvent on sort d'air est israël il suffit juste de passer le yardaine le yardaine vous savez on fait des kayaks dans le yardaine donc on passe des deux côtés donc d'un côté ou de l'autre tu es en est israël on chutz laaret c'est là il ya une alaha qui dit qu'on n'a pas le droit de sortir d'air est israël ça sera dans la série de juifs en vacances numéro 2 ce sera sa question est-ce qu'on a le droit de sortir d'air est israël pour des vacances mais en tout cas si on peut ne pas sortir quelqu'un qui a il a un vol pour les alpes qu'est ce que tu peux lui dire mais là tu es en air est israël bon ici on voit dans l'orachim akadosh que vers erden il a une kdusha d'air est israël mais en tout cas il ya un dialogue qui se fait entre entre mosher abenu et benegad et benereuvel un dialogue qui se fait il ya un dialogue qui se fait entre entre mosher abenu et benegad et benereuvel et mosher abenu il va traiter benegad et benereuvel comme si c'était les meraglims il les compare aux meraglims dit ce que vous faites vous faites comme les meraglims il emploie un terme un terme dans la torah qui est mentionné et dans les meraglims et dans ici dans les gars de benereuvel le terme de tenir une lama tennie une là bas aussi dans les meraglims marqué henni ou et les venez israël entre parenthèses c'est aussi un terme qui est marqué dans la parasha d'un et d'arri mais marqué vim henni avia ota et ça aussi c'est un terme qui va m'aider à rassembler tous ces sujets alors donc pourquoi mosher abenu il va traiter les benegad et benereuvel comme si c'était des meraglims qu'est ce qu'ils ont fait de si mal alors donc ça c'est les trois sujets de la parasha d'abord on va essayer de comprendre le rapport qui est entre ces trois sujets qu'un rapport entre l'aîné d'arim la guerre de midiane et les benegad et benereuvel et maintenant on va poser quelques questions déjà comment on est arrivé aux lois de n'est d'arim là on est dans le roumage d'amid bar la 40e année dans le désert on s'apprête à rentrer en érette israël mosher miriam qui est nifter aaron qui est niftar mosher abenu qui s'apprête il va bientôt mourir et tout ce qui nous intéresse maintenant c'est les lois de n'est d'arim lorsqu'un homme il fait un serment alors il faut qu'il respecte sincèrement il a pris sur lui de il a fait une chevoua il a fait il a juré sur quelque chose de faire quelque chose de ne pas faire quelque chose alors il faut qu'il respecte c'est n'est d'arim il a fait une donation il a fait un don d'un corban au bête amigdash alors il doit respecter il était au bête à knesset il a fait il est monté à la torah il a dit mais quel rapport pourquoi c'est si important avant de rentrer en érette israël de nous enseigner alors déjà les rishonim le ramban ba'alatourim le rashbam le petit fils de rashi frère de rabenutam ils posent la question et ils disent tu sais pourquoi on a on parle ici de n'est d'arim il dit parce qu'à la fin de la parasha la semaine dernière on a parlé des corbanotes le corban qui fait tous les jours le corbanatamid le corban qui fait shabbat le sacrifice des chagim de tous les moadim et là-bas a marqué le 20 minutes et rembénit votre rêve et aussi parmi les corbanotes qui ont bête amigdash sont les corbanotes de serment que les gens prennent sur eux de ramener des corbanotes c'est pour ça qu'on a parlé des serments mais cette réponse des rishonim on peut pas on peut pas dire qu'elle est pas bonne parce que c'est des rishonim qui l'ont donné mais elle elle nous suffit pas on veut vraiment comprendre quel est le sens quel est le sens de cette mitzvah et pourquoi elle est si importante et je vous donne une preuve qu'elle est si importante quels sont les premiers mots de la parasha vaidaber moshe et le rachet hamatot moshe va enseigner cette mitzvah au rachet hamatot rachet hamatot donc les chefs de tribus dans toute la torah comme on sera bonne où il veut nous enseigner une mitzvah qu'est ce qui qu'est qu'il y a marqué vaidaber hml moshe elle est mort il va enseigner là il y a marqué vaidaber moshe el rachet hamatot unique mitzvah où il y a marqué que cette mitzvah moshe rabbe nous l'enseigne et rachet il demande mais toutes les mitzvot c'était comme ça toutes les mitzvot moshe rabbe nous il enseignait aux rabbinim et les rabbinim les chefs de tribus après ils enseignaient chacun dans sa keilah chacun dans son bête knesset alors qu'est ce qu'il y a pourquoi la torah ici va préciser que vaidaber moshe rachet hamatot rachit pour cette question mais on voit rachet ensemble qu'est ce qui répond le premier rachet de la paracha khala kavod l'année c'est une l'am dame tri la bachak l'école benne israël ou minayin chach aradi brod ken je lis un petit peu vite parce que j'en vis la suite du rachet tamoud l'omar va yachou voella varon blanc la nesim baida vaidaber moshe aléhem bacharekhen igeshou benne israël maintenant maintenant c'est là le rachet que je veux ou mara à l'omrakan si vraiment toutes les mitzvot ça se faisait comme ça que moshe rabbenu il enseigne aux chefs de tribus et après les chefs de tribus au raf de keilot après les raf de keilot au âme israël alors pourquoi cette mitzvah on va expliquer toutes les mitzvots dans la torah m'a marqué vaidaber hachem el moshe lemo et pas marqué rachet amatot ou mara à l'omrakan limed shahafarat nedarim bayachid moumche veim en yachid moumche mefer bishloshah idiotot rashi répond une réponse ilchatique il dit tu sais pourquoi il y a marqué ici rachet amatot parce que c'est une halacha dans la loi de nedarim que dans la loi de nedarim c'est intéressant si y a un yachid moumche c'est-à-dire un grand dayan arabe tamid khacham qui est baki beala khot nedarim et quand y a quelqu'un qui vient avec un serment il a dit que votre arabe j'étais j'étais chez moi à la maison et ma femme elle a préparé un bon un bon couscous et moi j'ai dit arrêt et neder alaï j'ai pas le droit de manger vous savez c'est quoi la différence entre neder et chevois c'est quoi la différence entre neder et chevois dit l'agmara que neder c'est lorsque je vais m'interdire un objet je vais prendre un je vais dire par exemple voilà ce couscous il m'est interdit comme il y a des choses interdites dans la torah il ya le rann qui dit même que c'est hamshah c'est-à-dire qu'il dit le rann que je prends la chose interdite par exemple je dis le cochon il est interdit alors je dis voilà je suis mamchik je tire l'interdit je le mets sur ce couscous ça c'est neder j'ai fait un je fait chez l'issou un objet de issou par contre les chevois c'est quoi la chevois je vois c'est sur le gavra sur l'homme un engagement personnel je vais faire quelque chose ou je ne ferai pas quelque chose ça c'est un terme donc la différence entre neder et chevois c'est une niédia importante il faut qu'il faut que chaque juif il doit savoir c'est que le neder il est dans le refet et le la chevois elle est gavra sur l'homme bon on continue alors il dit il dit le ce juif au qu'on d'arabe il dit qu'on d'arabe ma femme a fait un couscous et j'ai fait un neder maintenant c'est un refet chez l'issou c'est du cochon alors le rave s'il est moumré il peut faire à farad les darines à farad les darines c'est quoi farad les darines c'est à dire quand on veut parler de la fara sur c'est vraiment annulé anéantir le neder le yachid moumré il a une force une capacité d'anéantir le neder il n'y a plus de neder par contre quand il n'y a pas de yachid moumré et c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est bientôt yamim norahim d'accord il y en a que même à partir de kaf av vous savez dans cette prochaine période on va faire beaucoup atarat les darines alors amis israël en majorité ils font et rêve roche shana et rêve yam kippour d'accord mais les mekoubalim ils font déjà arbaïm yam lifne 40 jours avant alors 40 jours avant c'est déjà le 20 av dans pas longtemps ils font déjà atarat les darines alors c'est quoi atarat les darines atarat les darines ont fait asseoir au minimum trois personnes le minag aujourd'hui de faire de faire dix personnes mais au minimum trois personnes parce qu'ils sont pas moumré alors il dit rashi pourquoi il ya marqué ici vaidabeh rash moshe el rashi amatot pour dire qu'il y a une différence dans cette mitzvah entre les rashi amatot entre les moumré entre les professionnels et les rabbanim pchoutim donc rashi nous répond une réponse il ratique mais on va essayer de chercher bezrat hachem ensemble que rashi amatot il ya quelque chose de spécial dans cette mitzvah il faut comprendre pourquoi elle est si importante avant de rentrer en hérit d'israël ça c'est la première question deuxième chose on voit que la mitzvah des nedarim est l'important parce qu'il y a une gemara dans la serrète shabbat une gemara qui se répète et dans la serrète shabbat et dans la serrète k'toubot la gemara shabbat dans la page 32 elle dit et ainsi la gemara k'toubot dans la page 72 elle dit comme ça il dit par le quelqu'un qui respecte pas son serment le avon nedarim c'est tellement grave de pas tenir son serment mais ta isha celle adam adam a richard il a perdu sa femme et donc même l'homme peut perdre sa femme bah avon nedarim banim metim rachmana litslan à cause du avon des nedarim les des enfants peuvent mourir comme il est écrit al titen ça c'est un passout de ne laisse pas ta bouche endommager ta chair c'est à dire que les nedarim c'est une mitzvah pas une mitzvah comme les autres une mitzvah de haute importance et aussi de gravité et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble quelle est la humra comme pourquoi la torah elle est si sévère avec les serments donc ça c'est les deux questions sur les darim j'ai vu le al-shir akadosh ravenu moshe al-shir c'est cette semaine on va on fait à l'envers en général je pose plusieurs questions à la fin je donne le essau qui répond à toutes les questions cette semaine on va commencer par le essau après on va aller sujet par sujet voir à quel point ce essau cette explication elle nous explique des choses il dit pourquoi il a marqué il dit que cette mitzvah c'est une mitzvah très particulière qui est censée être filtrée par les rabbanines qu'est ce que ça veut dire filtrée par les rabbanines toutes les mitzvot toutes les 613 mitzvot quand il y a une mitzvah qu'est ce qu'on fait on l'enseigne à tout le monde de manière de manière vraiment la plus répandue mais cette mitzvah de nedarim c'est une mitzvah qui doit être dans la main des rachamim des rachet amatot pourquoi parce que rachet amatot ils doivent maîtriser cette mitzvah pourquoi il dit l'al-shir akadosh akadosh barourou n'aime pas les serments il n'aime pas les serments nous on sait qu'il n'aime pas les serments savez que le nazir celui qui a pris sur lui de pas boire du vin et de se laisser pousser les cheveux le nazir à la fin de sa nesirout quand il termine la période de la nesirout alors il doit ramener un corban un sacrifice pourquoi pour se faire pardonner qui s'est fait souffrir tu t'es fait souffrir tu peux boire du vin tu as le droit on a droit de boire du vin vraiment j'ai des raisins et ben tu t'es fait souffrir tu t'es fait un tsar alors puisque j'ai fait un tsar tu dois demander pardon akadosh barourou il dit l'al-shir akadosh akadosh barourou n'aime pas et n'est pas intéressé par les nedarim alors qu'est-ce que c'est cette mitzvah des nedarim kadosh barourou il est intéressé par le résultat que le nedar peut apporter à l'homme et tout de suite j'explique un homme il aime manger maintenant vous savez c'est bientôt les vacances maintenant quand on est en vacances on n'est pas dans l'environnement on n'a pas au shérad rami lévi la mehadrine la macolette du on est dans des endroits où on commence à devenir tamid et kachamim et là est ce que j'ai le droit et le pain et kachout et les tavniyot alors un homme qui aime manger d'un coup il va trouver plein plein de coulottes de hétéribes il dit ah ça veut bien sûr que c'est moutard j'ai déjà vu un grand rat parce que quand le ventre appelle au secours il a faim alors donc l'homme il est tenté par les choses alors comment on peut alors y'en a ils arrivent à surmonter par ouhachem am israël am kachar ve kadosh on surmonte le nissayon on mange que kachar mehouda mais parfois y'en a ils sont un petit peu faibles alors qu'est ce qu'il faut faire il faut se mettre des barrières si je sais que si je vais commencer à rentrer dans ce restaurant il n'est pas kachar d'accord mais je vais prendre que l'eau je vais prendre le poisson et je vais regarder que la grille n'a rien dessus si on commence à faire ses rechbonates après on va venir à manger tout ce qu'il y a dans le restaurant mais si je me fais une barrière moi dans ce restaurant je rentre pas ce restaurant il n'a pas de cache-route mais ou des rettes je rentre pas pourquoi même si je veux manger quelque chose de kachar mais je sais que alors il se met des barrières et s'il le fait en tant que neder voilà moi je m'interdis à rentrer dans ce à manger quoi qui qui que ce soit ou quoi que ce soit dans quoi que ce soit dans ce restaurant alors il a fait un neder c'est vrai que le neder en soit quand je m'en roue il n'est pas intéressé qu'on fasse on va expliquer pourquoi je m'en roue il n'est pas intéressé qu'on fasse un neder parce que je m'en roue il a créé le monde pour qu'on en profite et pas pour qu'on s'interdisse il a dit le raisin c'est moutard kiff toi fait mais en chalosh après une grande bracha presque en mirkat amazon et toi tu viens t'interdire c'est pas le but d'akadash barhou on va plus rentrer dans la profondeur tout à l'heure et toi tu viens t'interdire alors le neder il n'est pas akadash barhou il n'est pas content du neder mais akadash barhou de quoi il est content du résultat grâce à ce neder maintenant tu arrives plus à te contrôler et quand tu as des choses qui vit qui sont vraiment interdites maintenant tu as tu as tu as tu as tu as formé ta personnalité maintenant tu arrives à tenir ça c'est dans les historiques dans le côté négatif on a aussi dans le côté positif on a un yed seratov on veut faire des mitzvot on veut faire des bonnes choses on veut étudier on veut faire d'afayomi on veut connaître la halakha on veut connaître plein de choses mais non le yed seratov des fois il est en mode en mode avion il est en mode tranquille mais il n'y a pas quelque chose qui va pousser le yed serara jusqu'à qu'on a des bonnes volontés mais pas toujours on passe à l'action alors un homme il va se faire des nederim voilà maintenant je prends sur moi que je fais un don au bata knesset je prends sur moi que je vais étudier maintenant une heure par jour je prends sur moi que je vais faire havouta avec quelqu'un je vais faire du chesed avec quelqu'un alors c'est à dire que akadash baruchou c'est vrai qu'en soi akadash baruchou n'aime pas les nederim n'aime pas les serments de l'homme mais akadash baruchou il aime le résultat la toilette que ça que le neder est à ramener comme ça il dit l'où est chez kagadosh c'est pour ça qu'il y a marqué raché à matot parce que cette mitzvah elle doit être filtrée par les rames il ya des fois des gens ils font des serments parce qu'ils sont en colère le repas il n'est pas arrivé à l'heure alors je fais un serment je ne mange pas ton repas il n'est pas bon ton repas il est comme un hazir nidrekas il a dit que lui il n'a jamais goûté à un sham nazir quand le nazir a amené un korban ça c'est l'agmara dans les darim d'Aftet qui raconte il n'a jamais mangé un korban d'un nazir pourquoi il dit parce que en général les les darim ils viennent pas pour un homme pour travailler son eterara ou son eteratov renforcer son eteratov ou limiter ou gouverner son eterara des fois ils font les darim les gens ils font les darim parce qu'ils sont bekas des fois les gens ils font les darim parce qu'ils veulent se montrer moi je suis nazir maintenant kavod vega'ava donc il a dit si c'est pas un vrai nazir le korban qui ramène au bet amigdash c'est un faux korban c'est houlin bar azara donc chez moi la tz qu'il n'a jamais mangé sauf une fois sauf une fois il y avait nazir j'ai pas méhada rome qui est venu du sud il ya beaucoup de saut d'autres saut mara c'est qu'ils se méhada rome il est venu et il a dit moi j'ai des j'avais des très très belles mèches très très beau tal talim une fois je me suis vu à la rivière j'ai vu mon mon visage mon reflet dans l'eau j'ai dit waouh qu'est ce que tu es beau qu'est ce que tu es élégant il se dit à soi-même achamaïm chez galechahal achamaïm je vais ça lui a réveillé le yatserara il a dit alors qu'est ce que je vais faire j'ai envie de limiter ma tz ara je suis pas obligé de raser mes belles boucles on a le droit d'avoir des belles boucles une belle coupe de cheveux mais je sais que ça me réveille mon tzara donc j'enlève les cheveux et il dit chez moi la tzadik c'est le seul acham nazir que j'ai mangé parce que je sais que ce acham nazir il est là pour que l'homme maîtrise son yatserara et son yatseratov et pas pour des raisons extérieures ok maintenant ainsi dans le midrash tanchouma il est ramené sur yosef atzadik et boaz deux grands tzadikim ils ont fait une cheveux abe itzram ils ont fait des toutes sortes ils se sont limiter seulement pour ou bien renforcer le yatseratov ou bien pour limiter le yatserara ainsi davidamelech qu'est ce qui a marqué dans taïlim nishbati vaakayema lishmor mishpete tzidkecha c'est quoi nishbati vaakayema j'ai juré et j'ai tenu ma promesse pourquoi lishmor mishpete tzidkecha pour que je vienne me parfaire dans les mitzvot on fait pas un serment pour s'interdire alors c'est ça c'est le yesod qu'on a appris du al-shikha kadosh kakadosh baruchu n'est pas intéressé par nos serments il est intéressé seulement par la toalette parce que le serment il va ramener selon sarah botaï j'ai envie de répondre à deux aux deux questions pourquoi la paracha d'Enei Darim elle est si importante avant de rentrer en RF Israël pourquoi c'est l'emplacement alors c'est très compréhensible selon ce qu'on explique pourquoi en Israël ils étaient dans le désert ils étaient tous égales il n'y avait pas un qui avait un immeuble et l'autre qui a un penthouse dans ce projet et celui-là qui a une ville entière ils étaient tous égales ils n'avaient rien ils étaient dans le désert qu'est-ce qu'ils avaient ? ils avaient une tente maintenant ils vont rentrer en RF Israël ils vont recevoir des terrains ils vont recevoir des champs ils vont construire des maisons maintenant le Yetziratov et le Yetzirara ils vont commencer à perdre les pédales ils n'étaient pas habitués à ça ils n'étaient pas confrontés à cette chose-là maintenant avoir une belle maison c'est permis ou c'est interdit ? bien sûr c'est permis mais quelqu'un qui vit toute sa vie pour avoir sa belle maison et il a laissé tomber toute la Havodat Hashem il a perdu toute sa vie pour avoir une belle maison et d'un coup qu'est-ce qui se passe ? le jour où il a signé sa belle maison il s'est fait écraser par un bus ma hervarta toute ta vie tu as perdu pour une maison alors je vous repose la question une maison c'est permis ou c'est interdit ? ça dépend si tu as envie une belle maison pour que ça te sert à bien servir à Kadosh Baruch Hu tu as pris une belle maison à côté d'une Keïla avec un Rav Talmid Chacham qui va t'apprendre de la Torah tu as trouvé une maison avec une belle terrasse vue sur la mer que tu vas étudier tu vas étudier ton Vafayomi sur la mer alors là la maison c'est bien mais si tu perds ta vie pour avoir la maison il dit que tu as la maison non j'envie la plus grande parce que celui-là il a ça et moi j'envie ça et j'envie le jacuzzi alors tu as perdu ta vie pour des morceaux de pierre alors maintenant Amisraël il rentre en l'Erette Israël maintenant il y a le conflit maintenant le Yetzirah et le Yetzirah Tov ils commencent à perdre les pédales on n'est pas habitué à ça qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu au Parashat Denedarim qu'est-ce qu'elle t'enseigne à Parashat Denedarim elle t'enseigne qu'il faut que tu apprennes à maîtriser ton Yetzirah Tov et ton Yetzirah on ne parle pas que de Yetzirah le Yetzirah Tov des fois il a besoin d'être toussé des fois on se dit oui dès que je vais avoir une bonne condition le Rav il vient il lui dit vous faites les trois de filot de Baruch Huachem pourquoi vous ne rentrez pas au Shio pourquoi vous ne venez pas à prendre le Chod Shabbat pourquoi vous ne venez pas à prendre la Chod de la Kachout pourquoi vous ne venez pas Kvodaraf j'ai des problèmes de Parnassa dès que ça s'arrange je vous promets je suis là le premier celui-là on ne le voit jamais Védérklan c'est la Mishnah qui dit tu vas chercher et chercher tu ne trouveras pas et tu as perdu ta vie alors c'est ça ce que les Nédarim ils nous apprennent les Nédarim ils nous apprennent à d'un côté renforcer le Yetzirah Tov on fait des serrements pour renforcer le Yetzirah Tov et aussi on fait des serrements pour limiter pour se mettre des limites le Yetzirah c'est pour ça que c'est si important cette mitzvah-là avant de rentrer maintenant Rabotai j'ai envie de répondre à la deuxième question pourquoi pourquoi c'est si grave il dit le Barlatourim que je pense expliquer comme ça il a envoyé un homme dans ce monde et il a créé le monde pour l'homme au service de l'homme et par la création toute entière on va venir faire des mitzvah-haut je vous donne un exemple simple il y a des animaux on est censé les manger les animaux cachers on fait la Shrita la Shrita c'est une mitzvah après la Shrita qu'est-ce qu'on fait quand c'est Chaya Va'of on fait Kisou Yadam Kisou Yadam c'est une mitzvah après qu'est-ce qu'on fait on va la faire griller la viande pour Shabbat c'est une mitzvah on va manger on va faire une bracha c'est une mitzvah toute la création elle est là pour faire des mitzvot maintenant si un homme il veut s'éloigner de cette création il dit moi je fais un éder moi je touche pas à cette création donc en fait qu'est-ce qu'il est en train de faire il est en train de s'extraire de la création au lieu de faire évoluer le monde de faire élever le monde dans les mitzvot qu'est-ce qu'il fait il laisse le monde en bas et lui il s'éloigne lui il peut être sadique mais il s'est éloigné du monde alors Kadash Baruch Hu il dit toi tu veux pas participer dans la vie dans ce monde de faire de faire continuer ce monde alors toi tu n'auras pas de suite il y a marqué que celui qui n'a pas d'enfant pourquoi Karouimet il y a cinq choses cinq choses que Karouimet il y a des gens qui sont vivants physiquement mais en fait ils sont morts on a parlé déjà dans un chiot et on a dit que le point commun entre toutes ces cinq choses il y a là-bas le Metsora celui qui n'a pas d'argent le point commun entre ces cinq choses c'est que c'est des gens qui sont déconnectés de la déconnectés de la vie dans ce monde alors toi tu fais un éder comme ça je pense expliquer toi tu fais un éder tu vas t'extraire de la vie t'extraire du monde alors Kadash Baruch Hu il va t'extraire du monde Selon ça Rabota et je comprends encore une halakha encore une halakha selon cette logique dans Atarat Nedarim après on va passer sur le reste de la parasha dans Atarat Nedarim il y a une loi une halakha que le mari il peut faire Atarat Nedarim à sa femme il y a des conditions c'est dans le même jour etc mais il y a une condition très importante Rachid Laramène c'est une souguéa dans Nedarim que le mari il peut faire Afarat Nedarim à sa femme seulement quand c'est des Nidre Inouinefesh seulement quand c'est Nidarim qui concerne les profits de l'homme par exemple sa femme elle a dit moi je ne mange plus de fraises moi je ne mange plus de ça moi je ne mange plus de ça alors ces Nidarim là il peut les arrêter Nidre Inouinefesh pourquoi ? selon son esprit qu'on comprend l'homme il s'est marié avec une femme ils ont convenu de faire continuer la vie dans ce monde pourquoi l'homme il se marie la chevette Yetzara Kadash Baruch n'a pas créé ce monde pour qu'il y ait le néant mais au contraire pour qu'on l'installe et pour qu'on donne suite donc l'homme il s'est marié avec sa femme pourquoi ? pour vivre dans ce monde maintenant la femme qu'est-ce qu'elle a décidé ? moi de ce monde je ne veux pas profiter elle s'éloigne de ce monde donc le mari il a le sou d'annuler ce Nidar toi tu t'es engagé vis-à-vis de moi qu'on a un projet en commun amener une famille amener une suite à ce monde toi maintenant tu veux t'extraire ? Yachlisroutlevattel j'ai une possibilité d'annuler ce tournée d'air vous avez compris la notion ? on a un monde Kadash Baruch il a créé le monde pour qu'on soit avec Kadesh et Tachem dans ce monde-là et Kadash Baruch il n'est pas intéressé à ce qu'on s'interdise des choses par contre qu'est-ce qu'il y a Kadash Baruch il a intéressé ? que lorsqu'on est un petit peu trop proche du Orlamazé quand on est un petit peu trop proche de la Khomriyout de la Gashmiyout et donc voilà on est dans le restaurant on rentre même dans le restaurant Bakashan moi je ne commande que de l'eau que une bière alors Bakash Baruch il est intéressé qu'on se fasse des barrières moi je fais un éder que je ne rentre pas même si ça c'était autorisé si je ne me mets pas des limites alors je n'avancerai pas alors lui il ne peut pas il n'a pas de femme donc il n'y a pas d'affaires mais pour lui personnellement oui c'est sûr mais là quand on a deux personnes où l'un s'est engagé vis-à-vis de l'autre alors toi tu t'es engagé vis-à-vis de moi tu n'as pas le s'rout de t'éloigner de la Bria alors donc ça c'est le Yesod maintenant on va essayer de comprendre toute la parasha selon ce Yesod déjà on a compris pourquoi c'est si important d'avoir l'Enedari mais pourquoi c'est avant de rentrer en Erette Israël parce que maintenant qu'on va rentrer en Erette Israël on arrive en contact avec la Bria on arrive en contact avec les gens ils vont avoir des maisons ils vont avoir des terres donc il faut savoir maîtriser le Etzerara maintenant Rabotai on passe au deuxième chapitre de la parasha la guerre avec les Midianim on a trois petites questions sur la guerre avec les Midianim pourquoi Moshé Rabbeinu à Kadash Baruchou a suspendu sa mort avec la guerre des Midianim il dit tu fais la guerre des Midianim et après tu quittes ce monde quel rapport entre les deux deuxième question Rachid il dit quelque chose d'intéressant venons on l'étudie ensemble sur Rachid Rachid en Pérek Lamed Aleph dans le Passouk dans le Passouk Bet Lamed Aleph Passouk Bet Fais la guerre contre les Midianim et pas contre les Moavim pourquoi ? les Midianim et les Moavim ils ont fait la même chose ils ont fait fauter le clare d'Israël ça c'est la première réponse de Rachid mais vous voyez à la fin de Rachid il y a davar akher à la fin de Rachid vous avez davar akher davar akher il dit c'est vrai les Moavim ils méritent la même punition que les Midianim être tués tous par contre des Moavim qui va descendre route route à Moavia route à Moavia qui va descendre Mashiach David Amélech alors donc ceux-là on les épargne et moi je vous pose une question simple quelqu'un il a fait quelque chose de très mal il a fait une avera très grave il mérite une punition d'accord ? et si maintenant il y a un navire le Roi HaKodesh il a un avis tu sais celui-là si tu le laisses vivant son arrière petit-fils ce sera un grand rave alors on le laisse quelqu'un qui fait une avera il mérite une punition qu'est-ce que ça m'importe s'il va descendre de lui route à Moavia quand on fait quelque chose de mal on paye et Rabotai selon le Esa selon ce qu'on a dit tout à l'heure on peut comprendre pourquoi ? pourquoi ? pourquoi Kadash Baruchou maintenant vous allez voir le fil conducteur entre Nédarim et la guerre avec Midian qu'est-ce qu'ils ont fait les Midianim ? qu'est-ce qu'il y a de si grave avec les Midianim ? pourquoi on doit faire une Nekama dans les Midianim ? les Midianim ils ont réussi à prendre le Yetzirara des hommes d'Israël les Midianiot et capturer le Yetzirara le Yetzirara des juifs à ce moment-là ils n'avaient plus de Shlita plus aucune maîtrise sur leur Yetzirara ils étaient avec les Midianiot qu'est-ce qu'on fait ? on va maintenant capturer tout ce que les la guerre avec Midian c'est pas une guerre on va, on tue et c'est fini non il y a une mitzvah de capturer pourquoi on va capturer ? et qu'est-ce qu'on va capturer ? on va capturer toutes sortes de bijoux de Znut etz'ada taba tagil vechumaz kanmakomzima pourquoi la guerre avec Midian elle se fait ? on va non seulement les gagner mais aussi on va capturer parce qu'eux ils nous ont pris le Yetzirara parce qu'ils nous ont capturé le Yetzirara maintenant on va récupérer nos Yetzirara on va récupérer les choses de Yetzirara on va faire un tikkun on va reprendre on va reprendre les rênes de notre Yetzirara ça c'est le sens de la guerre avec Midian c'est pour ça que Moshé Rabbeinu Akashbaru il dit toi tu dois faire cette guerre et après tu vas mourir parce que âmes Israëlles ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël s'il n'y a pas cette guerre parce que pour rentrer en Eretz Israël il faut leur donner les éléments de maîtriser le Yetzirara et maîtriser le Yetziratov et sans cette guerre avec Midian on peut pas on a déjà l'aîné d'Arim d'accord l'aîné d'Arim c'est une mitzvah qui est censée pour que l'homme maîtrise le Yetzirara et le Yetziratov et aussi la guerre avec les Midian maintenant Rabotai c'est pour ça que Ruta Moavia pourquoi c'est pour ça que Moav on les laisse pourquoi on les laisse parce que le Midian pourquoi il mérite peine de mort il mérite peine de mort parce que puisque les Midian ils étaient ils ont capturé le Yetzirara c'est à dire que eux c'était vraiment être à l'emprise de la création la Khomriyut la plus totale d'accord le Znut la débauche c'est la Khomriyut la plus totale c'est vraiment c'est vraiment être le plus bas se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu et comme on a dit tout à l'heure au sujet des Nedarim pourquoi pourquoi il y a des enfants qui meurent parce que toi tu t'es déconnecté l'Akadosh Baruch Hu il a mis un juste milieu il a mis l'homme que l'homme c'est quelque chose de Rouhani c'est quelque chose de spirituel il l'a installé dans ce monde pour que qu'est-ce qui va se passer que le monde va s'élever d'accord l'homme il est en haut le monde il est là qu'est-ce que l'homme il doit faire faire monter le monde vers lui par contre si l'homme se laisse séduire il va descendre vers le monde qu'est-ce qu'il s'est fait il s'est déconnecté d'en haut donc ça aussi ça mérite de quitter ce monde parce que pourquoi je t'envoie dans ce monde pour que tu le fasses élever si tu descends tu te déconnectes de moi il n'y a plus raison que tu restes vivant c'est pour ça que les Midianim puisque c'était un réflexe c'était vraiment des personnes très bas alors donc on les tue par contre les Moavis qu'est-ce qu'il va sortir de Moav il va sortir Root qu'est-ce qu'elle a fait Root qu'est-ce qu'elle a comme mérite Root les Sfarim a marqué on a étudié Megilat Root c'est que Root quand sa belle-mère elle lui a demandé va chez Boaz les Sfarim ils disent que c'est quelque chose d'insensé il y a aussi j'ai écrit j'imagine que vous connaissez le Rav Benayon de Marseille alors j'ai imprimé des Mahamarim sur lui il y avait un Marmar sur Megilat Root et il dit il dit Root elle a fait quelque chose d'insensé imaginez-vous une guillorette une femme qui vient se convertir elle vient chez le plus grand de la génération je leur ai acheté une main je leur ai envoyé Yosef elle vient la nuit elle lui dit est-ce que tu veux te marier avec moi et Zébouchot quelle honte qu'est-ce qu'ils vont faire les Chamashim les Mashbaki Motto il dit t'as pas honte éloigne-toi du Rav éloigne-toi du Rav c'est comme ça la logique mais Root elle l'a fait quand même pourquoi ? parce que sa belle-mère lui a demandé qu'est-ce qu'on apprend de là ? on apprend qu'est-ce que c'est maîtriser son Yetziratov maîtriser son Yetzirara un homme qui maîtrise il est capable d'aller à l'encontre de la nature la nature elle dit fais une chose mais quelqu'un qui maîtrise alors ça c'est Root on voit que des Moavim qu'a priori c'est le summum du Yetzirara de ne pas pouvoir tenir son Yetzirara et bien des Moavim on voit on voit que s'il y a Root qui est sorti on voit cette force là aussi qu'est-ce qu'on voit Root elle s'est mariée avec Boaz qu'est-ce qu'il dit le Tam Chouma on a dit tout à l'heure que Boaz il a fait un serment sur lui-même comme Yosef sur son Yetzirara c'est-à-dire que l'homme dès que l'homme il montre qu'il est d'accord qu'il veut agir pour maîtriser son Yetzirara et son Yetziratov Akash Boko il lui dit alors tu as une raison d'avoir une existence dans ce monde c'est pour ça que Moavim ils ont été épargnés Midian non il a fait maintenant maintenant j'y arrive maintenant au Midian maintenant regardez le Rashi Pasugvav vous allez voir devant l'ifla Rashi Pasugvav il a marqué qu'à la guerre il y a tous les 12 000 personnes et Pinchas magide qu'il y a Pinchas qui est allé et pas il y a une règle que celui qui commence à faire la mitzvah qui la termine donc Pinchas il a tué Zimri alors maintenant il termine le travail deuxième réponse Pinchas de quelle tribu il est ? Pinchas il est la tribu de Lévi il dit que Pinchas il est allé venger son grand-père Yosef le père de sa mère Yosef il avait une fille qui s'est mariée avec El Azar et ils ont eu Pinchas donc en fait son grand-père maternel c'était Yosef maintenant Yosef avec qui il s'était marié il s'était marié avec Benot Pouti El qui c'est Pouti El c'est un des sept noms de Yitro c'est quoi les sept noms de Yitro encore il y a la fameuse chanson qu'on a appris à Kitabet Kitabet on fait alors on a pris Yitro on a deux personnes on a Moshe Rabbeinu qui s'est marié avec une Midianite on a Pinchas qui est descendant de Midianim et c'est eux qui doivent c'est eux qui sont censés faire la guerre contre le Midian eux qui ont pris le Yitzara ils ont gouverné le Yitzara Yosef il a pris une Midianite et donc il a prouvé qu'il maîtrise son Yitzara il va prendre le sommet de Yitzara et le maîtrise alors c'est qui qui doit faire la guerre contre un Midianim Moshe et Pinchas comment ? Yosef alors qui c'est Benot Pouti El peut-être que c'était d'autres on va regarder tout à l'heure qu'est-ce qu'on voit ici dans ce Rashi d'Avarnifla on voit que tout le sens de cette parasha il vient nous enseigner un seul enseignement on vient maintenant rentrer en l'Eretz Yisraël on va être confronté à un Yitzara l'Eretz Yisraël est magnifique il y a des maisons il y a des bâtiments il y a des voitures et bien il faut savoir se préparer à l'avance savoir maîtriser notre Yitzara Tov ne le pas laisser endormi en mode avion et aussi nos Yitzara qui ne soient pas tentés et on termine Rabotai dernier point avec la fin de la parasha Bnei Gad ou Bnei Reuven Bnei Gad et Bnei Reuven ils ont Miknerav d'où ils avaient le Miknerav avec la guerre de Midian comme ça a marqué dans le Midrash c'est ça qu'il y a marqué Oumiknerav le Al-Shir il demande pourquoi il y a marqué Oumiknerav avec un Vav Vavaribour quel rapport avec la il dit parce que comment ils ont eu Miknerav suite à la guerre avec Midian alors donc il dit ils avaient beaucoup de biens ils viennent chez Moshe Rabbeinu ils disent nous on veut rester en dehors de Résisraël qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu vous faites comme les Miraglim etc pourquoi c'est si grave pourquoi Moshe Rabbeinu il s'est mis en colère tout à coup parce que Rabotai Bnei Gad et Bnei Reuven d'un coup maintenant ils ont beaucoup de biens Miknerav quand on a Miknerav chez Moshe Rabbeinu chez Rachea ça allume les lumières rouges quand tu vois un juif maintenant il est arrivé à une grande richesse alors il faut essayer de l'aider qui ne tombe pas dans le filet du Yetzirara qui ne soit pas aspiré absorbé par ce Rolam et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il vérifie et qu'est-ce qu'il dit là-bas Rachea on n'a pas le temps de regarder ce Rachea il y a un Rachea intéressant il y a marqué que Bnei Gad et Bnei Reuven ils ont dit à Moshe Rabbeinu Miknenu ou Banenu notre bétail et nos enfants ils ont mis le bétail avant les enfants ils disent Rachea ils ont pris le principal ils l'ont rendu secondaire et le secondaire ils l'ont rendu principal qu'est-ce qu'on voit on voit que aussi Bnei Gad et Bnei Reuven c'est ça l'enseignement tu as beaucoup d'argent mais est-ce que l'argent Miknenu en première place d'abord c'est Miknenu ma maison ma voiture ou c'est Banenu Banenu mes enfants que je peux maintenant puisque j'ai de l'argent je peux leur payer un tamu de Torah je peux leur payer leur mariage ça c'est le sens de la Parachar Abotai ça veut dire qu'on a trois sujets qui se rejoignent à une idée l'idée elle est qu'il faut d'un côté on n'a pas le droit de s'éloigner du monde dire voilà on fait des nédarim on s'éloigne on a vu que le Nazir il nous a mis dans ce monde pour qu'au contraire on profite de ce monde mais profiter de ce monde afin que ça nous aide à sanctifier ce monde à faire notre avodatachem mais si on descend en bas et donc on est concentré que dans l'orlamazé alors là qu'est-ce qui se passe on ne peut pas rentrer en Eretz Israël ça ne sert à rien de rentrer en Eretz Israël ceux qui pensent liyot am chofchi be'artzenu d'accord c'est quoi l'hym national liyot am chofchi be'artzenu on est ici tranquille et bien tu n'as rien compris ça ne sert à rien si tu penses que tu rentres alors au contraire Eretz Israël ça va te faire descendre parce que tu te dis Eretz Zavatra la Voudva chez Zenifla une terre magnifique mais tu n'as rien compris parce qu'au lieu de faire monter Eretz Israël vers toi tu descends et qu'est-ce qui se passe ça va se passer comme les médianimes avant les darimes il n'y a aucune raison de vivre dans ce monde si on ne fait pas notre mission dans ce monde si on vient dans ce monde et on s'est évadé dans la mission alors Kachbar Khou il dit mission terminée revenez tous à la base comment on dit dans l'armée dans l'armée française comment on dit Amivsa Nirchal maintenant je termine ça c'est l'idée avec la parasha je termine avec le midrash que je commence avec le shiwot on a dit que l'argent il a plusieurs termes on dit on dit on dit et on dit il dit le midrash mais ça c'est le midrash il ne dit pas alors c'est quoi pour te dire que l'argent des fois il le cache de l'un et il le dévoile chez l'autre et des fois il le cache de celui-là et il le dévoile c'est la même chose ça bouge comme ça il y a des rabbinim quand il y a quelqu'un qui venait il leur prenait la tête alors il disait au shamash donnez-le une petite pièce et il s'en va qu'est-ce que tu perds ton temps à compter pourquoi tu perds ton temps le et c'est le temps pourquoi tu perds ton temps maintenant dans le midrash il y a un commentaire je vois ici dans cette édition il n'y a pas qui s'appelle Imre Yosher Imre Yosher il pose une contradiction dans le midrash une fois on voit que la richesse de Benegad et Réouven elle est négative pourquoi il y a marqué que pourquoi Benegad et Réouven c'est les premiers qui sont partis en Galoute il dit parce qu'à cause de leur argent ils se sont séparés d'âme Israël ils ont choisi à être en dehors d'Israël à cause de leur argent alors ils ont été en Galoute en premier et le midrash suivant il dit que la richesse de Benegad et Réouven elle est venue grâce à la Torah c'est Akadosh Baruch qui leur a donné alors il demande le Imre Yosher une fois ici tu vois que c'est bien une fois ici c'est positif il dit Négatif il dit Imre Yosher tu vois et c'est quoi sa réponse c'est aussi Akadosh Baruch il leur a donné grâce au mérite de la Torah mais ils ont eu un mérite de Torah Akadosh Baruch il leur a donné la richesse pour que ça leur sert à la Torah mais eux ils ont pris la richesse ils n'ont pas ils n'ont pas exploité la richesse à 100% pour l'Avodat Hashem ils étaient un petit peu absorbés c'est pour ça que au début ils méritaient mais après ils méritaient plus comment ? qu'ils ont reçu le Mikné ils ont fait le strut c'est des tzadikim Akadosh Baruch il leur a dit tu es tzadik tu as quelque chose à faire avec ce que j'ai dans ce monde alors il leur donne au contraire Akadosh Baruch il voit quelqu'un qu'avec son argent il fait du chesed quelqu'un il fait beaucoup de dons alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch il donne encore parce que Akadosh Baruch il doit distribuer à ses enfants les pauvres maintenant s'il voit qu'il y a un caspomat il voit qu'il y a un distributeur qui distribue bien en temps et en heure il lui donne encore tu fais des mitzvot toi tu as une santé Akadosh Baruch il donne la santé qu'est-ce que tu fais avec ta santé tu vas faire la tefilah Akadosh Baruch il voit que ça marche il donne encore la santé c'est ça le sens le but il est et c'est ça c'est une paracha de préparation pour entrer en l'Eritre d'Israël maîtriser notre savoir que la création savoir l'orienter j'ai vu un sfatémètre avec ça je termine il dit quoi Matot le Rachea Matot Matot c'est le Rachea Matot c'est orienté le Rachea Matot le président qu'est-ce qu'il fait avec ses amis Israël avec ceux qui sont en dessous lui il va les orienter vers le droit chemin Rachea Matot c'est le sfatémètre à l'en-de-gour le Rachea Matot le Rachea Matot le Rachea Matot le Rachea Matot